C'est un grand jour parce qu'on va voir ce qui fonctionne et ce qui n'est pas en termes de multimédia sur le cube. On a monté notre scène complètement avec notre mur de fond, avec notre scénographie. Déjà scénographiquement, c'est un gros spectacle. La trame narrative a aussi été influencée par le fait de devoir démonter et remonter ce cube-là, qui est l'équivalent d'un duplex. On a poussé beaucoup sur la projection. Technologiquement, ça va être la première fois que les gens vont rentrer dans un chapiteau avec autant de projections. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio, où nous traînons tous les acrobatiques, où nous avons notre stage. Et c'est un jour unique aujourd'hui, parce que c'est la première fois que nous regardons le contenu de la vidéo qui est projeté sur notre large cube dans le show. Donc, le déjeuner va commencer maintenant, si je regarde. Il va commencer dans trois minutes. Peut-être qu'on est en temps. On va voir, parce qu'on est en train avec des artistes. Et une fois qu'ils sont faits, on va directement prendre les écoles, mettre le contenu de la vidéo sur le cube. Et on va commencer dans quelques minutes, où toute l'action commence. Si on est à mon studio, donc de création, où là, on crée un petit peu à la fois du contenu vidéo, puis on essaie aussi des choses interactives, des choses immersives. Je suis déjà très content d'être appelé à un show pour le cirque, mais particulièrement celui-là. J'avoue, j'étais assez chanceux, parce qu'évidemment, c'est un super playground, ce cube géant qui est vraiment fait pour la projection au final. Vu qu'on a une énorme scénographie, c'est un gros cube, eh bien, ce qu'on va faire, c'est changer son aspect tout au long du show. Vraiment qu'on puisse jouer avec toutes sortes d'effets de mapping, de projection, jouer avec des effets de volume, des illusions, de la transparence. Parce que le cube en soi, c'est bon, c'est fonctionnel, c'est impressionnant en sa size, mais il a toujours besoin du contenu vidéo pour lui donner le purpose, pour lui donner le warmth que nous voulons apporter au show. Je ne suis pas sûr de la fumée. Il y a quelque chose d'intéressant, quand ils sont grands comme ça, nous n'avons pas vraiment les voir, nous devons voir un peu plus de silhouettes, pour voir qu'ils sont grands, vous savez ? Oui, avant de passer à ce bruit. Oui, mais la fumée, et peut-être la couleur aussi, c'est trop orange, je pense, la couleur. C'est ce que je pense, c'est de la fumée. Donc, vous pouvez avoir des effets d'orange, mais pour avoir tout orange, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'était très très content, on rencontrait Mouktar au début, déjà avec une vision super claire. Puis moi, j'adore travailler avec des metteurs en scène comme lui. Il est vraiment exceptionnellement clair, et c'est sûr qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, on jase d'idées, etc. C'est très très organique comme processus de création. Et du coup, c'est vraiment intéressant de bosser avec quelqu'un qui peut valider les choses très rapidement, qui est très clair dans sa vision, mais aussi qui est très ouvert à plein de propositions. Cube est l'un des plus grands personnages dans le show. Je veux dire, c'était l'un des plus grands mandats, ou l'un des plus grands mandats, quand je suis venu sur le projet, c'est de faire l'audience connecter avec le Cube à un haut niveau, que juste un objectif sur le stage. Il devait être vivant, comme les performers. Il devait être part de la famille, et parler avec les performers. C'était vraiment génial, pour la première fois, de voir le travail de Jérôme sur le Cube. On a vu beaucoup de belles choses qui fonctionnent aujourd'hui, et on a vu aussi des choses que nous devons travailler encore plus pour les mettre à l'autre niveau. Moi, ce qui me motive, c'est que j'adore les défis. Mais les défis sont uniquement intéressants si ça supporte une idée. Une narration, un rêve. Et c'est là où ça devient intéressant de voir qu'on réalise les rêves de mettre en scène ou d'être en collaboration nos rêves à nous. La motivation, elle vient d'elle-même. Parce qu'on a tellement d'inspiration par rapport à la vision qu'on travaille sans compter nos heures et on travaille avec une énergie qui est assez forte et assez facile à trouver. Donc on commence à le mettre sur l'artiste et puis quand l'artiste va sur scène avec le costume, c'est aussi intéressant. à la vision de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis on commence à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada